salut à toutes et à tous les amis ici kaiser van kastein de total coliseur mais j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je retrouve sur total warhammer 2 pour l'épisode 11 de notre campagne avec les rois des tombes menée par cetral impéristable de kim et lors du dernier épisode nous avions fait notre conquête des montagnes des terres du du terre du monde du monde du sud à des terres du sud pardon excusez moi et on avait réussi à prendre toutes les cités des nains de caraxon donc il reste plus que deux armes donc la majorité la grande armée est ici donc c'est celle menée par le chef de faction train de tenir bon il a une vaste armée contre contre nous donc on aux chances de victoire sera très faible sur l'ordinateur mais on va essayer de le faire de déjouer et de se battre contre donc il a beaucoup de tireurs une artillerie des mineurs pour les mineurs ça peut vite se gérer ça mais il faudra faire attention vous reste de l'armée surtout à ses guerriers à la hache et aux seigneurs et il faudra compter sur notre mage secte à secte affiche pour essayer de de l'affaiblir et de le tuer et wakaf le roi nébé maquette donc on se retrouve pour cette bataille pour voir ce qui va arriver à cette armée bien donc je retrouve pour cette bataille de défense avec l'armée mon armée alors j'ai fait mon déploiement de la manière suivante j'ai déplacé tous mes gars les squelettes sur ce flanc là accompagné des archers squelettes pour les soutenir donc j'ai tout de suite retiré le mot d'escarmouche j'ai mis le roi des tombes derrière avec le prêt donc faudra compter sur le prêt pour affaiblir à tout maximum le général adverse avec son sort de buveur d'esprit qui peut faire très mal en 1v1 j'ai laissé au centre les ouchaptis accompagnés des gars et nécara toujours déplacé comme ça pour intervenir et il faut pas oublier que si on malgré on a de grosses pertes on pourra en générer une autre unité même si celle ci va mourir les chars sont en réserve et de ce côté on a mis les garnets tombe à le barde avec de lancers squelettes donc là on va voir ce que ça veut donc on est plus nombreux que mais il faudra faire attention donc on lance la bataille alors comment vont-ils se déployer ce qu'ils vont nous attaquer ou pas normalement c'est eux qui doivent attaquer mais j'ai pas l'impression que je crois qu'ils vont camper non après il faudrait s'occuper de l'artillerie si on pouvait l'abattre ce serait nickel parce qu'une catapulte en moins ça peut toujours être cool donc là ils ont placé leur tire ici est ce que j'ai et en plus le pire c'est que même leurs arcs buzis une meilleure porteur que moi si c'est pas la tristesse et il vise les gardiens des tombes est ce que ça touche bien sûr il ya tellement précise que bah voilà quoi allez les gens j'envoie mais mais à jusqu'au casse pipe sinon ça va pas le faire ils ont 21 munitions quand même à l'énin non pas s'emmerder un c'est bien une tristesse je vais tenter de tirer aller je vais me prendre des tirs aussi en contre en riposte alors ils attaquent mais restent en défense j'ai pas je vais me replier j'ai pas vraiment le choix alors on leur fait un peu de pertes mais bon ah et hop et il touche vous voyez déjà la bataille elle commence mal clairement ils sont ils sont increvable leurs nains après il ya les chiens si on pouvait tirer tous leurs tireurs ça serait parfait une autre est une belle pin du pied mais il faut que le reste ils tiennent on a perdu combien d'hommes déjà 30 qu'est ce que vous voulez que je fasse sérieusement je vais faire un assaut suicidaire sur les nains c'est ça que vous voulez voir en revanche là on a un avantage c'est que là ils sont en train de courir oui il s'est couru il s'affaiblir on va préparer nos chars pour le contournement essayer de faire un carnage on va voir de la visite ici c'est bien oh attention les chars il faut les faire paniquer ils peuvent tirer très bien mais oui je sais qu'ils ont une portée une meilleure que l'autre mais faut pas déconner quoi alors bip bip là ça commence on percute le deuxième reste on perd les régiments pour les empêcher de se reformer tirer voilà parfait on fait une nouvelle charge ici pour faire un maximum de pertes on regarde déjà les premiers régiments d'arc-cubier craque là il faut les aider sinon ça va être compliqué à les là il faut les faire bouger nos chars ça va être eux qui voient de la clé de la victoire déjà en cours je t'ai dit d'aller par là toi ouh ouh tu dors et vous vous allez me harceler dans le dos les arcs-cubier adverses si vous voulez bien oh cette unité d'arbitrier a déjà bien mangé par contre mes chars commencent à manger aussi allez arbre du arche monté vous allez tirer et vous ouvrez la retraite des chars évidemment le régiment d'arc-cubier est hors de portée ce qui est magnifique mais vous le faites exprès je vous ai dit d'aller là les chars ouh ouh parfait très bien et je pense que plutôt avec les chars on va aller chercher leur artillerie ou plutôt toi tu vas aller chercher ça là ils viennent les trouillards ou ça se passe comment bon là c'est bien nos archers prennent pour cible leur mineur fait des dégâts mais on a connu mieux mais je t'ai dit d'aller chercher ces chars là tu bouffes bon là on va perdre beaucoup d'unités ça c'est obligatoire vous avez parcuté ma ligne un jour ou vous dormez ? voilà là les nains s'affaiblissent c'est excellent je vais tout de suite dire à mon prêtre d'activer le plus grand display sous mon avis sur le roi de l'air je vais engager le contact déjà une unité de mineur qui fuit c'est parfait alors le char qui occupe l'artillerie c'est surtout une excellente nouvelle par contre je crois qu'il y en a un qui va bientôt partir en fumée ça continue et je vais ramener mes houches à petit en renfort une unité à éternet nanti c'est quoi c'est une unité d'archer monté il fallait s'y attendre c'est bien là on tient alors ce que je vais commencer à préparer bon lui il va m'énerver et je vais perdre mes deux unités d'archer monté c'est magnifique pour que les charistes fassent quelque chose par contre allez et dire qu'une cadaville gagne contre des charistes c'est pas la tristesse mais bon voilà déjà lui on va le calmer un peu alors il nous reste deux gagne et car en réservé d'enduit hop on va remettre un petit buvure d'espèce sur le général de guerre et on va emmener le roi au quota et je vais commencer à faire le tour avec mes tireurs les ou chatte il va aller venir là parce qu'on va avoir besoin de vous bon là les chats clairement ils sont finis on va essayer de péter la catapu pour pas qu'elle revienne quoi qu'il arrive ça va ralentir un peu le rassaut oh là j'ai mal mis que j'ai à mon char oh oui l'entraînement j'ai très bien on continue là je vais renforcer ce plan là parce qu'on est en difficulté clairement et là je vais redire au tireur des chars de revenir là dessus même s'ils vont se faire massacrer on va tenter une grosse charge là dessus c'est bien deuxième service et je vais pas invoquer la deuxième unité du chapitre pour pouvoir faire brésculer le combat parce qu'en tapant dans le dos ça va leur faire tout drôle le prêtre qui joue bien le support et là on massacre allez allez vas-y cible moi si ça t'amuse moi je vais faire une nouvelle charge ici les lanciers vous venez là là on va semer la pagaille oh là là les arcs de musique ils ont descendu mais elle est peut-être dans l'air allez faites-moi ça incroyable et là je vais relancer et faire le tout les deux chapitres ils ont une rôle que je voulais je suis satisfait je remets un buveur d'esprit sur le roi adverse allez 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 le chapitre nettoyer les je sais que c'est pas évident mais là il me touche sur le support évidemment vu qu'ils ont des unités hyper cheaté les nains ça va être compliqué allez regardez il y en a déjà il lui reste un quartier de sa vie les archers vont leur faire attention à eux qu'est-ce qu'on va regarder c'est tellement n'importe quoi alors toi tu vas te ramener là une armée dégueulasse de toute façon on peut pas leur dire alors les nains ils sont sortis de la même c'est du genre moral ouais et le buveur d'esprit je vais essayer de mettre toute la puissance de focus sur le général oh snobber bonjour voilà les guerrini carré ils tiennent bien quand même j'ai l'impression et je vais essayer de remettre dès que possible aucune buveur d'esprit et plutôt que le bisneur ils vont se reformer ça il est porté je vais le remettre un sur lui mais non je t'ai dit sur le Bic il est con focalise-moi sur le général je ne veux pas qu'il se reforme il y a une grosse panique dans leur armée c'est plutôt pas mal là-bas les bouches à petit nettoie parce que grâce à ça on s'en sort plutôt bien nos gardiens des tombes qui nettoyent comme ils peuvent alors ouais les nains vous avez peur je vais dire à mon seigneur de venir là à en fait de remettre un coup du genre d'esprit je vais avancer la ligne de guerrier squelette pour essayer de faire quelque chose là c'est de l'enquête pour entrer ça le braver les deux chaptis qui font encore fuir une autre unité de tireur c'est cool allez c'est un beau carnage voilà vous faites ça toi tu me remets un petit coup de bure d'esprit là-dessus ok voilà on a pris le dessus mais à quel prix quoi ouh les gars il y a un qui revient là ça va être drôle ah ça y est il tient il résiste bien après je sais qu'il a un bonus de résistance magique ouh la charge qui va faire mal des deux chaptis allez mes grands montrez ce que vous avez dans là il y a les gars qui s'en sortent pour deux unités de guerrier nain par contre là j'ai plutôt envoyé les deux chaptis dans le dos des guerrier nain à relourde pour soutenir et merveille hop là des collages oh ils sauvent encore eh bien quel courage par contre là il y a le bar du déliné là ici c'est réglé les deux chaptis vous allez revenir là qu'est-ce qu'il me reste de l'armée waouh encore ça là hé il lâche pas les bestiaux là tout de là ça sert à rien on va refanquer ici effrayé par l'unité ennemie tiens donc on est des morts vivants quoi ouais on nettoie on n'en refait aucun cadeau vous voyez où le Naboo là il ne me dit pas qu'il s'est barré à l'autre bout de la map hé bah si très bien c'est tout pour même la courbite on va souffrir de ça ici ici les deux chaptis qui n'étaient tous les restes du régiment de guerrier ils ne sont plus qu'une quinzaine et bon ils ne reviendront pas ceux d'un va souffrir ah ça y est le seigneur nain et demi c'est replié donc ça nous laisse plutôt un bel avantage à traduire sur le terrain ok si les deux chaptis sont bons très bien par contre par là les nains ne veulent pas lâcher ça sert à rien de le pourchasser et là on va aller se jeter sur les nains ici l'unité est en train de craquer psychologiquement il y a les bardic qui vont arriver dans le 2 nains ça leur fait un peu de riz allez alors c'est le temps des routes on détape normalement là il doit prendre plus de dégâts que ça sur le trafic c'est résistant là hein ici c'est révé il faut s'occuper les deux ils se rendent pauvres hein incroyable donc là c'est bon par contre c'est ah si ça y est ça commence à craquer de partout et c'est une victoire difficile mais précieuse contre les nains de Caraxone la victoire contre l'armée du nain de Caraxone permet à l'armée du roi des cabamets de se retirer mais avec des pertes assez élevées du fait de la ténacité des nains du coup les âmes des prisonniers vont être enchaînées et ça va construire un peu nos troupes je crois qu'il va y avoir du suicide parce que ouh ouh tu viens de te suicider mais c'est parfait et puis à deux communités pencher dans les graves ah oui ton pouvoir c'est très il est en train de grandir mais comme il faut ça va pas forcément les aider non plus ils ont commis une température neuf ils ont plus d'artiller le poteur alors qu'est ce qu'on a on va booster nous deux chocs on va pas s'embêter et toi de près on va te mettre au poteur ça ça peut être pas mal un dévoueur d'âme pour pouvoir fêler l'adversaire normalement je sais pas si on aura la capacité de détresse de l'armée oui au revoir et voilà on en a fini avec les nains de karakzorn qui ont été assez chers clairement du coup notre roi regagnera et je vais lui rajouter plus de munitions pour les tireurs ça semble logique il nous reste trois archers ici ce que je vais faire est en recruter un et je vais recruter deux archers de cavalerie en plus plus de munitions dans l'armée c'est bénéfique pour tout le monde je pense au passage ouh attendez comment ça se fait que nos accords commerces posés ah bah oui on fait du commerce avec les avec les sauts russes enfin les uns des arts de la cité de Tlaka du coup ceci explique cela au passage la tour d'or a été dévastée alors aux étendues des espoirs nous avons terminé le façonneur d'or pour nos chars ce qui est plutôt excellent alors je regarde un peu ce que je peux bâtir pour encore buffer mon économie alors la côte d'arabie si j'ai l'ordre du culte d'azaf si je remets les taxes ça fait quoi ça fait toujours du moins un ouais donc on gagnerait 200 entre guillemets en plus euh du coup zandri ah oui j'avais dit qu'il pouvait explorer donc il va se rendre sur les vestiges de bataille c'est le roi rakache je crois que c'est un des rois déverrouillable avec les technologies attention alors tu vas voir qu'il a loupé plus performant en campagne dix mille dans les coffres et on a encore un bonus d'objets d'objets maïques trouvables plus de 25% de chance et champ de vision dans la campagne plus de 50% c'est plutôt pas mal alors par contre vers le sud je vais commencer à préparer mes défenses parce que faut pas déconner du coup là on a trois cités alors on a cassabar donc là je vais garder ça en attendant le sueur avec je vais garder ces bâtiments de casernes en attendant le temps que celle-ci arrive au niveau maximum donc euh est-ce que si je monte la ville tout de suite au niveau 3 ouais donc je vais monter déjà ça ça me coûtait toute mon économie mais le jeu peut en voir dans la chandelle alors il s'étra qui a gagné un rang du coup je vais lui mettre quoi ah ça c'est fort je vais lui mettre ça et oh plus deux ordres publics dans toutes les provinces je dis pas non ça ça pourrait être bien aussi serviteurs tourmentés capacité de l'armée oh cinq d'attaque en mai pour les gardiens des tombes et des chats déjà je vais mettre conquérant du passé pour le pour l'ordre public et tout ça peut être utile et si le plus deux fonctionne normalement je devrais être à zéro en en pénalité d'ordre si je remets les taxes ici je suis à plus 1 c'est plutôt c'est plutôt intéressant ma foi alors shadow t'as gagné encore un rang qu'est-ce que je vais te booster toi t'es à cheval je crois je vais te booster ta charge en attendant que tu aies le char et tout ou le sphinx de guerre ça va être marrant alors est-ce que j'ai le temps est-ce que j'attends un tour avant de faire la bataille ou pas il y a beaucoup de mortier un géant et je suppose qu'il a des renforts aussi putain en tout cas pour le moment je vais me reconstituer je vais voir si je peux pas négocier des accords commerciaux avec d'autres personnes pour les pires de sarsosa pourquoi pas tu vois parfait on prend un peu plus d'argent ici on est temps de les taper ultérieurement alors par contre on est neutre avec les elfes d'Ulotherne on va juste faire du commerce on est bientôt à 5000 de revenus donc en attendant on va temporiser il faut se rebâtir et je pense qu'un jour ou l'autre il va falloir peut-être taper les archives du camp d'Oréon parce que c'est une des armes je crois alors attends euh je veux sélectionner personne merci merci de m'aider allez mongolise pas donc là la tour de blanche de l'Ulotherne c'est logique j'avais repéré une des armées vers le sud ah elle est dans leur terre là mince c'est fâcheux ça faut s'emparer du coeur de la jungle avec les pandoréons hein qui sait mais bon à mon avis on va avoir des armées assez qualifiées et compétentes sur l'Ulotherne mais bon je pense que je vais essayer de vous faire la bataille de lames de Trapp euh ouais je vais vous la faire je pense non ça devrait être faisable et voilà donc je vais juste passer le tour pour m'en constituer un peu vous aurez pas eu d'avance à l'Ulotherne mais au moins au moins on aura fini on aura des nouveaux partenaires commerciaux pour le moment il faut bien rebâtir un peu ce qui s'est ce qui a été cassé hein la gâche qui a foutu le bordel dans les terres bah maintenant ça acceptera de tout refaire c'est ce qui veut dire c'est un pack de non agression non désolé et puis au pire si on peut taper crocgar une autre fois ça pourrait être marrant aussi tu vois ça on récupère toutes les tirs du sud pour nous confédération entre l'Ulotherne et l'Ivresse très bien ah je dois piller L.A.ic sérieusement les mecs vous rigolez et bah ce que je vais faire ça va être tout con ah je peux pas me mettre en une fois au prochain au prochain tour alors je vais continuer de bâtir ma caserne ou alors attends on a un béto à 5000 je vais vérifier un peu ce qu'on peut faire là j'élimine alors cassabar en toc ouais plein de défenses bientôt j'aurai le hall de garnison ici je pense que je vais bâtir en toc en priorité pour faire les défenses également on a plus de surpopulation ici fallait s'y attendre héroïnes elfiques je pense que je vais améliorer la caserne je vais faire une caserne ici ce sera déjà bien et on va faire un petit obélisque et du coup bah on va se mettre en marche pour la bataille de quête pour la hame de tra pour c'est tra alors volver je pourrais le mettre à chum pour le moment ça sert à rien je vais plutôt attendre le je vais plutôt attendre le niveau 14 pour le faire alors je vais booster le vase canopilisa déjà je pourrais lui mettre quoi charge pour nous booster sa charge écoute hein plus il aura de charge mieux ce sera il pourra faire plus mal et en route pour la lame bénite de ptera oh on nous avait bien caché des informations regardez ça des nains des tueurs bon contre des drags de fer des squigs très bien et des mortiers alors j'ai une autre bannière j'ai oublié donc je vais la mettre sur bah c'est tra qui me donne un maïs de commandement dans la zone il faut faire attention à ces petites saloperies là que sont les squigs je vous rappelle qu'ils sont infanterie et dangereux donc on a des gardiens des tombes je pense que ça devrait aller on a aussi des archers de cavalerie pour s'en occuper après l'avantage qu'on a contre les drags de fer c'est que ils ont une portée plus faible que nos archers squelettes et notre archer de zamdan et bien évidemment et du coup bah on va faire cette bataille je vous retrouve sur le champ de bataille et j'ai et voilà on se retrouve pour la nouvelle bataille de quête donc alors attention qu'est ce qu'on a là bas là ce sont les nains et là nous humains on va faire attention les ne sont loin pour le moment mais on va quand même les surveiller on est à 1267 contre 1000 1000 alors 1267 contre 721 pardon donc là qu'est ce qu'on a en avant on a les mortiers ouais les escorteurs le géant nos armées je les ai juste avancé un peu on va faire attention on va laisser on va laisser les nains venir à nous du jour ils ont pas d'artillerie donc c'est un avantage c'est juste le fait qu'il faudra faire attention aux mortiers des humains on fera un peu de défis je les fais un peu accéléré non vous voulez pas eh ben on va provoquer l'adversaire arche des damenay allez sachant que les archers montent 142 portées eux ils ont 130 alors ce que je vais essayer de faire c'est de tirer dans l'infanterie tout simplement ils ont des militiaires des franches comté ok attention on fait attention on est des pieds et ça commence déjà bombardés du coup on va désorganiser les humains à leurs cavaliers ont pris des dégâts au passage j'ai commencé à avancer l'armée il est quand même classe le char de cetra quelle puissance bon lui serviteur il dit qu'est ce que je trouve là mais pourquoi je cherche cet endroit j'aurais dû être vivant alors chez les hommes de l'eau qui a déjà fait 14 kg on va continuer les mortiers faudra faire attention à eux on va essayer de la stratégie de diviser pour mieux régner à savoir on va essayer de passer nos archers ont été derrière ce que j'ai pas envie de me retrouver à portée de leur mortier là on a vis ce qui risque d'être d'arriver malheureusement et il faut pas oublier ces squigs aussi hein où ils vont prendre cher la garde de képore à ce sont des dégâts et necara de l'outre-monde t'as d'accord j'ai rien dit on se fait bombarder mais laisse tomber mon vieux ah ouais en même temps c'est un peu exagéré quoi alors ce que je vais commencer à faire à et j'ai une unité qui est en train de craquer de bretter on va avancer il faut mettre la pression pour montrer qu'on n'ait pas peur où ils viennent vers mes archers montés c'est pas bon ça on va essayer de bouger pour provoquer l'arche va se reculer tranquillement alors les archers la même éliminer ses unités d'escorteur rapidement bon là vous voyez ça ça va déjà être réglé mais il faut s'occuper de ces mortiers sinon ça va être compliqué à gérer contre les nains et qui sont déjà en train de déborder les boudres la géant en train de s'en occuper il faut qu'on voit les chars chercher les mortiers sinon ça va être compliqué et j'envoyer les chars tout seul je prends un risque je surveille où sont les tueurs en revanche où sont nos unités de lancier peut-être non allez les chars go lancer ok les squeaks qui arrivent ça va être chiant toi tu fonces par là ouais bon là c'est compliqué lancer ici c'est tra contre le génère l'humain avec les pieds du son soutien je pense ça va faire quelque chose bon là j'ai commencé à être en difficulté allez go 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 là faut les empêcher faut les calmer les nains bon là c'est bien leurs tireurs sont en train de se faire massacrer l'arche des armes d'année qui fait un travail mais exceptionnel je lui reviser par là si possible ou vite ou la belle charles qui perd tout le moral d'un mortier allez dégage à ton tour il ya des nains derrière je te rappelle il ya des tueurs tu sais les trucs qui sont en tirage et qui gagne contre tout et de deux dites sortes au delà dégage dégage il se retire bon la bonne note c'est qu'il ya une unité d'arche bizarrement mais retire tout à bordel regardez moi encore ce bug de merde à cause d'un foutu mortier à la con 1 c'est beau hein ça va ils sont sortis alors jean il en est où lui bon les archers occupez vous de ça s'il vous plaît il ya un géant à neutraliser c'est très c'est très occupé de ça il est une belle vitesse 57 96 il laisse des traînées magiques derrière nous passe par là toi merci normalement ces bâtons ne vont pas se reformer là on est en train d'en terminer ici on va se reculer alors j'ai combiné les petits bus et cette légion là où il leur a poussé une impression il a combien lui 66 et moi j'ai 96 avec ses tracés cool ça occupez vous de ces archers s'il vous plaît ouais ouais vous vous reculez par contre ok j'ai pas mis ici pour souffrir les lancers en support parce qu'on va voir de la visite de squig ou sont mes gardiens des tombes vous êtes loin les mecs il ya les archers ont dégusté il fallait s'y attendre on avance donc là on a atteint le premier stade de régénération pour pas trop paniquer non plus les archers là ça va ou des honnêtes pour l'albardie vous pourriez aider non archers ont reculé du combat ils ont formé leur truc à l'égout là ok c3 revient là on va avoir de la compagnie assez performante je sais pas ce que je veux dire archers pour reculer mon large des hommes d'années qui a fait quand même le taf dans cette bataille de quête ça on veut pas lui retirer alors il y a une équerrage chargé là l'épée du 2 2 comme ça comme ça chargé là ils sont en train de mourir les tueurs c'est cool ça oh c'est quoi ça un nain il faut aller chercher leur artier qui est revenu malheureusement on va le faire avec ça faut que ces trains reviennent rapidement au combat voilà les tueurs nains c'est fini le simple de guerre tiens tu vas revenir sur cette bataille ici ouais vous êtes sérieux les mecs là il faut s'occuper de tout ça l'unité a été anéantie c'est pas des gagnants ça va être des... c'est ce que c'est là à mon avis c'est une petite gardienne du ton qui revient vers le bardier oh bien sûr pourquoi pas le sphinx qui cause la panique dans les rangs adverses allez les gagnants du ton on les poursuit et on les taille en caisse archers vous me tirez dans le côté track de fer c'est une facilité vous là toi pareil alors ce sera tu vas venir assister ici allez toi voilà très bien l'arc des hommes d'année n'a plus une mission elle a fait 108 morts c'est plutôt intéressant alors toi tu reviens là les chars qu'ils ont percuté c'est cool je vais dire aux ushaktis de se joindre à la fête on va les joindre ici étant donné que les tueurs sont occupés c'est ça qui nettoie c'est bon allez les ushaktis vous allez vous occuper de ça là il y a une bonne chance de tir il y a une bonne chance de tir ici oh ça va bien et voilà cette rat a fait fuir l'étrange suge et obtient sa dame magique d'optra normalement il y a plus personne ça s'est gagné là du coup on a pas mis une bataille de quête on va reposer de suer nos victimes on a bien perdu un gain les tombes à le bardier mais bon on a ce qu'il nous fallait contre notre armée qui a pris des pertes alors cette rat a gagné encore un niveau waouh alors on va te mettre quoi Marteleur des âges ça peut être pas mal vitesse dans l'armée du signe en plus 8% bonus de charge 10% dans son armée c'est toujours utile et on va mettre un servant tourmenté pour augmenter oh et en plus et l'attaque des gardiens des tombes et des chars mais aussi on va pouvoir avoir nos chars en avant garde et ça ça va pouvoir faire la différence oui 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 et bientôt fondateur de Kemri comme ça nos héros recrutables on aura 2 printétons supplémentaires et 4 niveaux de plus c'est magnifique la lame bénite de tra ordre public plus 3 dans toutes les provinces laisse tomber là ça va être bien euh d'ici lui je vais sortir je vais sortir ses traits d'ici hein parce que vu l'attrition qu'on se prend c'est pas top euh je vais le mettre euh je vais plutôt le droit de Patrio moi maintenant du coup on va récupérer tout le monde euh est-ce que je recrute tout de suite l'autre gardien ouais je vais le recruter et en plus ça prendra 2 tours je passe le niveau de l'épidus on va booster ton attaque en mêlée et du coup tu vas pouvoir récupérer peut-être un objet un peu plus performant les pêcheuses de héros mamma mia ça va faire mal ça du coup euh je vais faire aussi le pillage ah non je peux pas c'est vrai je devais passer le tour du coup j'ai juste passé le tour fermé niveau alors là c'est ça Alexis c'est ce qu'il faut attaque éclair je vais te mettre euh moins d'usure ça peut toujours être utile et je vais regarder je peux rien faire d'autre non donc là on va garder la tournoir d'arcane on va essayer de la faire ici euh on aura courant garnison ouais garisquelette 2 gardiens des tombes ça promet quoi là avec une garnison pareille on peut faire très très mal alors chambre royale funéraire géant d'os ok je vais juste passer le tour et ce sera tout pour faire la la quête enfin l'objectif de quête supplémentaire pour la couronne de Nekara en tout cas je suis content dans cette épiode on n'a pas évolué entre guillemets dans l'expansion du territoire mais je pense que la prochaine fois je vais vous faire une ellipse d'abord je pense une vingtaine de tours je vais essayer le temps que je fasse maximum de pognon avec mes accords commerciaux essayer d'en profiter au maximum je vais essayer de récupérer le le camp d'oreillon coeur de la jungle si vous préférez et voir si je peux pas négocier un accès avec le jeu qui est présent et qui possède un des listes de Nagash donc lui le prêtre il a encore gagné un rang notre prêtre nous a quand même bien impressionné deux fois contre les rois des tombes et une fois contre d'autres rois des tombes et une fois contre lui alors donc encore un niveau pour Cetra qu'est ce qu'on peut lui mettre il va avoir toutes les compétences le gars il va être quasiment increvable on va lui mettre fondateur de Kemri et est-ce qu'il y a un autre autre truc intéressant non roi immortel de Neckara bonus de charge à plus de 12% donc il passerait de waouh ah oui quand même et résistance physique 10% de plus allez ça va faire un beau bébé c'est train euh il y a pas d'autre niveau il y a totalement saut de colonies disponibles hop désolé parce qu'il y a toujours des imbrisciles qui passent en moto le soir vous venez de l'entendre désolé euh du coup ici on peut rien faire là non plus je voulais défendre en privilité le sud on ne sait jamais pour une guerre éventuelle alors les sources de la vie éternelle j'ai déjà une garnison très bien excusez moi ici je peux faire déjà j'ai déjà faire une mine d'or tiens ça augmente encore nos revenus et je vais passer Karakorud au niveau 2 le plateau perdu je vais nous faire une garnison je vais améliorer ça aussi pour qu'on se déplace plus rapidement dans les montagnes ce qui nous évitera de l'attrition à l'avenir et du coup je vais vous laisser là donc dans j'espère que cet épisode 11 vous aura plu si vous avez aimé un pouce bleu euh si vous avez aimé la vidéo pardon n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne je vous dis euh je vous encourage de vous y abonner pardon et je vous dis à la prochaine c'était Kaiser Von Kerstein de Total Arc Elysium et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir